Aujourd'hui, on parle d'un personnage qui profite grandement de l'aura d'une des icônes de la licence car quoi de mieux que Soundwave, si ce n'est un autre Soundwave sombre et menaçant. Apparu pour la première fois au Japon en 1987, aujourd'hui on parle de Sound Blaster. C'est donc en 1987, dans la série Transformers Headmaster au Japon, que Sound Blaster fait sa première apparition. Mais avant de parler du personnage, il faut parler de Soundwave pour comprendre le pourquoi du comment. Dans la première génération, Soundwave était l'un des, si ce n'est le Decepticon, le plus populaire en terme de jouets, étant l'un des seuls dont la figurine s'est vendue massivement de 1984 à 1987 en Occident. Là où de nombreux personnages voyaient leurs jouets disparaître des rayons et donc leur rôle dans la série G1 se réduire, voire même ils se faisaient tuer comme dans le film de 1986, Soundwave resta globalement présent jusqu'au bout et ce n'est qu'une fois la diffusion du dessin animé terminée que son jouet finalement retiré de la vente. Mais comme vous le savez, au Japon, Takara a produit plusieurs suites à la G1 sur son territoire, la première d'entre elles étant Transformers Headmaster, sorti dans la foulée de la série originale en 1987. Dans cette dernière, Soundwave est toujours présent et joue son rôle d'espion et de responsable des communications Decepticon. Il a l'occasion d'affronter son rival de toujours, Blaster, dans un affrontement au sommet assez tôt dans la série, un affrontement relativement violent qui voit les deux ennemis mortels succomber. Les cassettes de Soundwave récupèrent son corps et le transportèrent auprès des Decepticons qui utilisèrent une technologie de la planète Master afin de le reconstruire, lui donnant de nouvelles couleurs avec une dominante de noir et un nouveau nom, Soundblaster donc. Ici, Soundblaster n'est donc que le nom donné à cet upgrade entre guillemets de Soundwave, mais le personnage reste le même autrement. Il remplit la même fonction, a les mêmes compétences, et affronte toujours Blaster, qui lui a été reconstruit en tant que Twincast. Bien sûr, vous vous en doutez, ces nouvelles couleurs et ce nouveau nom ont un but purement commercial, mais cela prouve bien la popularité de Soundwave, car il sera finalement resté mort un seul épisode, là où par exemple, Optimus a mis une saison entière à être ramené à la vie. Quand on m'a sent en perspective, ce n'est pas rien. Et vous vous en doutez, comme tous les repaints ou clones de ce genre, les fans de Transformers se sont rapidement attachés à ces nouvelles couleurs, et c'est donc ce qui a conduit Soundblaster à apparaître à de nombreuses autres reprises à l'avenir. Et cette première, nouvelle, entre guillemets, version de Soundblaster apparut sous la forme d'un caméo dans les comics Dreamwave publiés au début des années 2000. Il est ici un clone de Soundwave que Shockwave a créé dans son laboratoire, ayant voulu cloner nombre de Cybertroniens, notamment Ultramagnus, Jazz et Jean Pass. Son apparition ici est davantage un clin d'œil qu'autre chose, mais allait donner le ton pour la suite en quelque sorte. Car Soundblaster a droit à une nouvelle apparition dans la continuité de Beast Wars Reborn, petit univers créé en 2006 à l'occasion des 10 ans de la série. Le Soundblaster de cette histoire possède la même forme de corps que Soundwave dans Transformers Cybertron, et on apprend qu'il est en réalité l'un des Prime originaux créés par Primus, Logos Prime, utilisant Soundblaster comme nom et une nouvelle forme de corps afin de passer inaperçu. Il est donc ici un Prime originel et voyage dans le multivers afin de trouver un successeur à qui il transmettra ses pouvoirs divins. Voyageant dans l'univers de Beast Wars, il capture Omégatron et Optimus Primal après leur mort dans Beast Machines, les ramène à la vie et efface leur mémoire, dans le but de les faire s'affronter afin d'acquérir ses pouvoirs. Vector Prime, envoyé par Primus lui-même afin de stopper son frère, fut surpris de le voir porter le nom de Soundblaster et compris pourquoi ce dernier souhaitait léguer ses pouvoirs de Prime et ne plus rien avoir à faire avec cette dynastie. Il avait en effet voyagé dans le multivers et, entre les dimensions, tomba nez à nez avec Itherion, une créature difforme, monstrueuse, extrêmement puissante, et pouvant voyager elle aussi dans le multivers. Cette rencontre le bouleversa et le rendit totalement fou, au point de vouloir délaisser ses pouvoirs. Cette version de Soundblaster est sans nul doute la plus différente des autres et reste assez obscure aujourd'hui. Enfin, plus obscure que les autres, car le personnage de Logos Prime ne réapparaîtra jamais à l'avenir, ne faisant pas partie des Prime présents dans les histoires récentes comme Prime, ADW et j'en passe. L'apparence de Soundblaster est de nouveau utilisée dans Transformers Animated et dans les épisodes Human Error dans lesquels Soundwave capture les Autobots et les enferme dans un monde virtuel. Dans cette simulation, divers vannes ayant les couleurs de Soundblaster peuvent être aperçues, ainsi que Soundwave avec ses couleurs noires et rouges. Après de longues années d'absence dans quelconque média que ce soit, c'est dans la série Transformers War for Cybertron sur Netflix que Soundblaster fait de nouveau une apparition. Il est présenté, tout comme dans les comics Dreamwave, comme un clone de Soundwave que Shockwave a créé dans son laboratoire, mais un clone que ce dernier qualifie de raté. Soundblaster abandonnera donc vite les rangs Decepticon pour mener sa propre existence, devenant un mercenaire faisant régulièrement affaire avec Bumblebee. Dans la série, c'est à lui que B, Arcee et Kog essaieront de dérober de l'Energon avant d'être repérés, parvenant à s'enfuir de justesse. Soundblaster a fait son retour récemment sur papier dans les pages des comics IDW publiées depuis 2019, ayant fait ses débuts dans ces derniers il y a de ça un an. Étant également ici un clone créé par Shockwave, Soundblaster est au service de ce dernier l'aidant dans ses expériences. Il fut envoyé par son chef à la recherche de matériaux et artefacts dans l'espace afin de compléter de nouveaux projets de clonage. Il rencontra alors Alpha Trion qui le força à coopérer avec lui avant qu'Ultra Magnus ne vienne au secours de son ami. S'en suit alors un affrontement entre Magnus et Soundblaster, au cours duquel il fut vaincu. Il parvint à retourner auprès de Shockwave sur Cybertron et aux dernières nouvelles l'accompagnent toujours dans ses recherches. Enfin, plus récemment encore, Soundblaster est apparu dans Transformers Cyberverse. Attention spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode spécial consacré aux Dinobots sortis le week-end dernier. Si vous souhaitez passer à la suite, les timers sont dans la vidéo. Soundblaster est donc ici un ancien rival de Soundwave. Tous deux étaient membres des Decepticons, mais après que Soundwave l'ait vaincu dans ce qui semble être un concours de beatboxing, Soundblaster se sentit humilié et quitta donc les rangs de Megatron, devenant un mercenaire au service de Tripticon. Détruisant diverses planètes grâce à l'immobiliseur, une arme qui paralyse des mondes entiers, il arrive sur Cybertron et utilise l'arme sur la planète et la majorité de ses habitants se retrouvent donc immobilisés. Il retrouve Soundwave et le réactive dans le but de se venger, parvenant presque à ses fins avant que Grimlock et les Dinobots n'interviennent et parviennent à l'emprisonner, lui ainsi que ses mercenaires. Il perdit par la suite ses jambes et fut péniblement ramené à son vaisseau par Nightbird pendant que leur leader Tripticon affrontait Volcanicus. Ils s'enfuirent alors de la planète. Les reverra-t-on à l'avenir ? Pas sûr honnêtement, mais Soundblaster était en tout cas encore bel et bien vivant, même s'il n'avait plus ses jambes et avait suivi une belle humiliation. Exemple même de personnages n'existant à la base que pour se reposer sur la popularité d'une des icônes de la licence, Soundblaster commence réellement à se distinguer de Soundwave avec sa propre backstory, ses propres motivations, même si les deux personnages restent liés d'une manière ou d'une autre. Vu le nombre d'apparitions que le personnage a eu récemment entre Cyberverse, soit pour Cybertron et les nouveaux comics à GW, on peut se doute imaginer qu'il va devenir plus récurrent dans la licence et avoir des rôles potentiellement de plus en plus importants. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada